et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle petite découverte d'un petit jeu aujourd'hui qui est en fait une démo d'un prochain projet kickstarter à venir alors qu'est ce que c'est que ce petit jeu on va le voir tout de suite ensemble alors ce jeu s'appelle Céline développé en grèce par un père et son fils c'est vraiment un petit projet familial on a très peu d'informations dessus et c'est normal puisque c'est un limbo like donc là j'ai une petite démo qui dure environ une heure je crois pour montrer un petit peu les capacités esthétiques techniques donc c'est un jeu aujourd'hui qui n'est pas annoncé au niveau du prix c'est pour ça qu'il est affiché 0 euros que vous pouvez trouver uniquement sur steam il n'y a pas de date il n'y a pas de prix il n'y a pas de possibilité de le tester la démo est une démo privée pour le moment il faut demander une clé le jeu est bien évidemment jouable à la manette comme tous les limbo like il est uniquement solo et il est en français même si comme tous les jeux de ce style vous n'avez aucune information vous débarquez dans l'univers il n'y a pas de texte il n'y a pas de voix il n'y a que de l'image et de la musique et c'est à vous d'essayer de deviner l'histoire par rapport aux petits indices qui vont alors on va le découvrir ensemble tout de suite hop c'est parti ok donc on vient d'être assemblé ça y est c'est fait alors ok on peut sauter est ce qu'on peut sauter et non c'est juste un saut simple il n'y a pas de espèce d'attaque ok je découvre le jeu en même temps que vous je suis volontairement laissé la surprise alors j'ai effectivement marqué limbo like mais il y a d'autres jeux que limbo bien évidemment il y a inside notamment pour ne citer que lui qui a repris un peu ce style là alors je suis en train de regarder parce que je vois que l'image n'est pas bien calée elle a bougé excusez moi voilà c'est réglé c'est pas bien méchant je vais juste la reverrouiller pour être certain voilà comme quoi il faut toujours regarder ses réglages mais j'avais pas vu qu'il y avait un truc au dessus qui nous disait effectivement x a le joystick select pour le menu et start pour la map ok parfait on a donc accès à toutes les infos et comme je vous disais il n'y a pas de texte il n'y a rien dans ce genre de jeu vous avez des indices qui peuvent vous dire un petit peu ce que vous devez faire ou ce qu'il les indices sur le monde en fait ça va être à vous de les les voir ou pas ok je peux plus bouger que se passe-t-il bah que se passe-t-il bah ma manette s'est éteint évidemment évidemment c'est surtout ça ce qui s'est passé hop je croyais qu'il y avait quelque chose qui était généré mais non voilà alors autant pour moi ok donc ça j'ai envie de dire que c'est je pense que c'est un ennemi ok alors il y a apparemment pour récupérer des espèces de petites ressources peut-être la monnaie du jeu je ne sais pas ah ok donc ça nous brouille la vue apparemment c'est une espèce de wow ok c'est le bleu c'est le truc qui fait comme ça ah oui d'accord c'est ça qui fait ça ça nous brouille effectivement ok très bien ça nous brouille en plus ça nous fait mal ok vos robots réassemblés on repart voilà c'est ce que je disais ce genre de jeu on découvre au fur et à mesure qu'on joue on ne peut pas refaire les mêmes erreurs ça on évite de s'y frotter c'est pas bien hop 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 ok donc apparemment il y aurait un bonhomme comme nous mais qui a été corrompu ouais c'est ça une histoire de corruption des données alors je trouve pour le moment de ce que j'envoie on est effectivement dans un limbo like mais pas seulement je trouve qu'il y a un petit peu un côté de jeu castelvania ou autre du genre avec des niveaux effectivement une map ce que vous n'avez pas en général dans ce genre de jeu il y a un système de ressources aussi je pense que vous n'avez pas dans ce genre de jeu donc je pense que c'est voulu d'avoir vous mélanger deux styles c'est assez original c'est plutôt rare de voir ces deux styles là dans un même jeu donc il va peut être possible qu'on arrive à de près alors peut être pas dans la démo mais dans le jeu en tout cas je parle d'arriver à des endroits où on ne pourra pas aller plus loin il faudra revenir plus tard avec une fonction supplémentaire un équipement de plus ou quelque chose moi je le vois comme ça en tout cas mais bon faut rappeler que voilà c'est un petit jeu effectivement qui est pour le moment développé par un papa et son fils donc je trouve ça très sympa dans le concept c'est un petit jeu c'est un petit jeu c'est parti dans une direction en tout cas je sais pas si c'est la bonne ou pas mais ah oui typiquement la oh non 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 ça fait mal est ce que là ? ah si c'est bon faut aller juste attendre ça monte tout seul non ? ah oui il faut que je monte le jeu ici tout bêtement c'est moi qui donne l'ordre en fait de ce que je veux faire C'est bien J'aime plutôt bien la direction artistique du jeu personnellement C'est très géométrique mais avec une ambiance à la fois colorée et à la fois sombre On teste des choses Ah ouais c'est marrant parce qu'on est arrivé effectivement sur un autre robot Il y a une icône spéciale sur la map Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne peut pas lui parler Non pour le moment pas plus Ok Ow Let's get married Ok Ok Là c'est grand Je vais peut-être à passer à côté de certaines choses C'est pas impossible En même temps on prend une décision On y va et puis après on voit Ça fait quelque chose de péter les caméras ? Ah ça fait une petite musique spéciale Bon du coup ici par là je ne peux pas y aller Mais on doit pouvoir y aller par là Alors je crois que le jeu est jouable au clavier souris également Si vous le souhaitez Mais bon Perso C'est manette ou rien pour ce genre de jeu Ouch Et du coup je pense savoir à quoi servait le petit point Ouais c'était un checkpoint Ok C'était ça en fait Ça permet de repartir de là D'être reprogrammé par un robot plus proche Ok Au moment où je suis mort Je me suis dit Tiens ça doit être ça Bah voilà C'est plus sens hein Ok 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 On va y aller tranquille Et voilà Je suis curieux de savoir à quoi va servir la monnaie Ops Ok je suis mort Donc ça me fait repartir d'assez loin quand même Il y a un autre checkpoint ici plus bas apparemment Je vais partir à droite On va partir à droite pour aller voir ce qu'il se passe On va partir On va partir On va aller à droite On n'y a jamais été En haut on y a déjà été du coup Ici par contre non Ah L'accès est fermé Très bien On va aller à droite On va aller à droite On va aller à droite Ok Ok Fermé ici Donc on va aller par là Fermé aussi Ah bah comme ça Les portes sont fermées dans le coin Très bien Qu'est ce qu'il nous reste Qu'est ce qu'il nous reste par là On va remonter par là On va remonter par là Et les rejoindre tranquillement Je suppose que c'est par là Ah bah c'est là où j'étais tout à l'heure en fait Ok Ça m'aurait permis d'arriver là Ah oui il faut lui taper dessus une fois Pour qu'il fasse attention à nous Et qu'on devienne son nouveau Son nouveau checkpoint Effectivement les caméras font un petit bruit quand on les casse Ok donc j'étais vraiment arrivé là où je devais aller Ah bah non toi aussi t'es fermé Ça commence à faire beaucoup de portes fermées tout ça Ah 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 Je vais mourir je vais mourir Je vais mourir Non c'est bon je suis pas mort Si ah non toujours pas Si Voilà ça y est je suis mort Ah 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 Hop là Bah quand même Je vais y arriver aller là bas ou je vais pas y arriver Bah s'il faut faire tout le tour Un peu chiant quand même J'ai pas essayé d'aller là dedans J'ai pas essayé d'aller là dedans Ah 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 Bon c'était aussi simple que ça Bien joué Julien Alors là c'est plutôt de l'autre côté qu'il faut aller On fait un petit saut Je crois que ça me fait mal en fait ça Ouais ça va prendre à insister vous allez me dire Bah oui Mais pourquoi tout le monde est réapparu d'un coup là ? Ah tout à l'heure non J'ai fait un peu n'importe quoi Donc on va remonter un peu plus haut Voilà Bon j'irai bien sûr pas jusqu'au bout de la démo dans cette vidéo Ce sera peut-être un peu trop long Mais bon on va continuer encore un tout petit peu Ok il y a encore de quoi faire quand même Libérons nos pauvres amis corrompus Peut-être même en souffrance Ok Ouais on a l'air d'être effectivement Parce qu'on est pas dans une machine géante Parce que je vois des composants un peu partout Un espèce de condensateur qu'on essaye de détruire on dirait Ou quelque chose du genre On sait pas bien plus pour le moment Et puis bah il faudrait aller avoir le jeu complet pour ça Mais faudrait déjà que le jeu complet existe Pour le moment ce n'est qu'un projet kickstarter Comme je vous l'ai dit Qui n'est pas encore sorti Je vais mettre le lien dans la description D'ailleurs du projet kickstarter Comme ça vous pourrez vous inscrire Si jamais vous voulez en savoir un peu plus Ah si la porte s'ouvre J'allais dire on est obligé de faire demi tour La porte il s'ouvre pas J'espère que le jeu ne sera pas trop fort pour vous Oula Oh la violence Ah d'accord Oh mon petit cours Et bien Je pense que ça va être sur ce petit moment de suspense Que je vais vous laisser Hop ouais c'est encore grand Il y a encore beaucoup de choses à faire Ah en tout cas il y a des nouveaux types d'ennemis C'est cool Un peu plus évolués on dirait Ok Ok on ne saura pas à quoi sert la monnaie du jeu dans cette démo Ou en tout cas dans cette partie là de la démo Après il n'y a peut-être pas de C'est peut-être pas ça C'est peut-être pas de la monnaie Il n'y a pas l'air de Oh punaise Ouais c'est encore vachement vaste On peut voir un peu à quoi ça ressemble Ok bah déjà pour une démo ça permet effectivement Il y a de quoi s'amuser un petit peu Et bah écoutez j'espère que cette petite découverte de Sa ligne vous aura plu et qu'elle vous aura peut-être envie d'en donner Donner envie pardon D'en savoir un peu plus Voir peut-être même de De soutenir le kickstarter Qui sait qui sait Soutenir surtout un papa et son fiston Encore une fois je vous mets le lien dans la description du kickstarter N'hésitez pas à vous inscrire pour être prévenu du lancement de celui-ci Et sinon on se retrouvera peut-être dans quelques mois Années je ne sais pas Pour présenter peut-être ce jeu de façon définitive quand il sera sorti Nous verrons bien d'ici là Voilà Merci à toutes et à tous de nous avoir suivi Et plutôt de m'avoir suivi dans l'occurrence Et je vous dis à très vite sur les jeux du cygne Bye bye